Depuis le centre de Paris aux 124 Rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Encore un programme chargé dans Enquête d'appart cette semaine. Quatre nouveaux biens exclusifs à la vente rien que pour vous et seulement dans l'émission. Comme d'habitude, nous en parlerons ensemble et nous vous donnerons notre avis. Nous vous rappelons d'ailleurs que nos consultants sont plus que jamais sur le pied de guerre et attendent vos nombreux appels. Cette semaine, c'est Tony Saint-Laurent qui est passé taper la discute au 124. Tony, dans son LOL story, met le feu au feu de la rampe trois fois par semaine et ça cartonne. Jean-François Buet vient nous parler de ses cinq années de présidence de l'institution FNAIM et il nous fait un bilan. Après notre emménagement dans l'appart, on s'est aperçu qu'on était un peu court en déco. Mais pas de problème, Shirley gère. Notre journaliste Fanny enquêtera cette semaine sur la baisse des APL. Une séquence qui nous a coûté seulement 5 euros. Laurent Barra, le plus mytho des agents immobiliers, est encore là cette semaine et c'est religieusement drôle. Enquête d'appart saison 3 en exclusivité pour BFM Business et en simultané à la radio et sur le web. Ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans Enquête d'appart, votre émission de vente de biens exclusives, exclusivement sur BFM Business et en simultané à la radio. Bien entendu et depuis la semaine dernière en live et simultané sur les réseaux sociaux. Ça fait vachement plaisir. Vous avez partagé, vous avez commenté, vous avez fait plein de petits pouces comme ça. Pouces en l'air. C'est vachement bien. Alors moi j'ai eu une petite idée pour cette semaine parce que cette semaine aussi on est en live. Donc ce que vous allez faire, vous allez encore faire mieux, c'est-à-dire que vous allez partager et identifier au moins un ami. Ah c'est bien ça ! Et si vous faites ça, vous serez peut-être sélectionnés... Oh ils vont gagner un cadeau ! Oui ! Un voyage à Honolulu ! Pas du tout ! Vous pourrez venir en VIP, assister à l'émission. Ah c'est mieux que le Honolulu ça ! Ah c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux ! Alors oui mais attention, parce qu'ils ont aussi dit des trucs sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ils ont dit Bruno, Olivier, bon c'est sympa vos trucs là, mais vous n'allez plus visiter les apparts. Et moi je trouve qu'ils ont raison. C'est pas faux ! Ça manque, il faut faire. Donc on va commencer aujourd'hui. Moi je propose qu'on fasse un petit tirage au sort parce qu'on ne sait pas. Oui ! Alors vas-y, fais le tirage au sort. Attends. Alors là, ceci est la citronneau pipeau. Voilà, mettre galipette, c'est bon ? Alors hop, tac. Alors... Putot ! Putot ! Et ben voilà. On met le. Tac. Et ben ça nous arrange, donc on ira plus tôt. Ça c'est bien. Ça c'est super. Et puis on retrouvera toutes les séquences aussi. Ben on va retrouver toutes les séquences habituelles. Donc Shirley, bien sûr, qui aura un défi de fou furieux, Mito Imo avec Laurent Barat. Et toutes les séquences habituelles que vous avez l'habitude maintenant. Et ben moi je dis, en voiture Patricia, parce qu'on est partis pour une heure. Ah Patricia, donc ça c'est la maman de Marie, la nouvelle journaliste. Oui, balance ta daronne. Ah ouais d'accord, il va nous faire toutes les mères. Ouais. Tout de suite, dans Passo 124, le président de la FNAIM, Jean-François Bué, est passé pour nous parler de son bilan. Il va aussi nous expliquer ce qu'est cette union de syndicats professionnels exerçant dans l'immobilier. Ah. Ah. Salut. Jean-François, bienvenue, ça va ? Salut Jean-François. Salut Olivier. T'es dans notre garçonnière, au 124. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Très très sympa. Voilà, c'est notre nouveau chez-nous, où on accueille tous les amis. Tous les gens qu'on aime. C'est facile hein. Assieds-toi, je t'en prie. Ça fait plaisir de se voir, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu. Oui, oui, c'est sûr. Bon. Alors, on va rappeler à nos amis, qui ne te connaîtraient peut-être pas. Jean-François, tu es le patron de la FNAIM. Alors, la FNAIM, ça veut dire ? La Fédération Nationale de l'Immobilier. D'accord. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai compris. Il y a deux lettres par deux lettres. J'avais pas compris. D'accord, c'est bon. Tu as été élu en novembre 2012 pour un mandat de 5 ans non renouvelable. On est en 2017, c'est donc la fin de ce mandat. Petite question présidentielle. Est-ce que tu laisses l'immobilier français dans le même état que tu l'as trouvé, entre guillemets ? Alors écoute, j'ai pas la prétention d'être suffisamment important pour avoir agi sur le marché du mobilier. Tu es trop modeste. Franchement… La Fédération, elle est là pour aider ses adhérents. Elle est là pour aussi donner une image de profession, pour favoriser les relations de confiance entre les clients et les professionnels. Aujourd'hui, c'est vrai, on est sur un marché qui aujourd'hui est plutôt porteur, plutôt bon. Il y a un nombre de transactions dans l'année qui aura atteint un maximum qu'on n'avait pas connu jusqu'à maintenant. C'est 3.850 000, c'est ça ? On va être à près de 900 000 transactions dans l'année. Ah oui. Donc c'est un record ça quasiment, non ? Oui, c'est un record. Mais en même temps, si tu veux, c'est un record dans l'absolu. Mais dans le relatif, comme on construit 350 000 logements par an, depuis 10 ans, on peut dire qu'il y a 3,5 millions de logements de plus. Donc il y a forcément un turnover plus important. C'est ça la rotation, c'est quoi ? 5-7 ans ? Oui, ça m'a baissé un peu. Tu sais, la maison qu'on faisait construire à 25 ans et dans laquelle on restait jusqu'à la fin de séjour, ça c'est fini ça. Donc il y a beaucoup plus de rotation, c'est un marché qui est plus dynamique. Et c'est pour ça que nos concitoyens aujourd'hui, c'est un sujet qui les préoccupe tout le temps. C'est le premier budget mensuel, que tu sois locataire ou propriétaire. Tu passes un samedi soir avec des copains, à un moment donné, on parle d'immobilier tout le temps. Et donc, on parle d'immobilier, on parle de logement essentiellement. En 5 ans, bien entendu, tu as fait beaucoup de choses bien. Est-ce que toi, tu as une petite déception, un truc sur lequel tu aurais voulu aller plus loin, plus vite, plus fort ? Oui, mais écoute, toujours. D'abord, j'aurais voulu réunir encore plus vite la profession qui avait tardé à se réunir. Là, maintenant, c'est le cas. J'aurais voulu être plus entendu sur des projets de loi, sur le statut du bailleur, par exemple. Je m'aperçois aujourd'hui qu'avec le nouveau gouvernement, finalement, on considère encore l'immobilier comme une rente. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on avait besoin d'avoir des logements pour loger tout le monde. Il en manque toujours un million, à peu près, un million et demi ? Il en manque toujours, oui, mais le problème, c'est que si tu veux… Alors, on dit qu'il y a 2 millions de logements vacants et il en manque un million, un million et demi. D'abord, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Et puis, si tu veux les loger en Haute-Marne ou en Lozère, il y a de la place. C'est pas pareil. C'est pas là où il faut, c'est ça qui est embêtant. La vie après président, qu'est-ce qui se passe alors, Jean-François, pour toi ? Alors, écoute, la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. D'accord, ça c'est bien. Tu vas donner des conférences ? Je vais garder quelques missions. Je reste président de Bien Ici. Oui, d'accord. Donc, on vous rappelle quand même, c'est un site fédéré par les professionnels. Si vous voulez vous loger et être bien ici, comme nous le sommes actuellement… Ah, pas mal ! Vous faites bien ici.com, là, vous trouvez toutes les annonces à vendre, à louer de tous les professionnels, réseaux, agents, indépendants, groupes, promoteurs, existants… C'est le gros nouveau site qui arrive sur la place. Et surtout, en deux clics, vous êtes sur l'endroit où vous voulez chercher un logement. Mapping, très ludique, vous rentrez dedans et c'est en trois dimensions, vous vous promenez dans les rues, vous vous promenez dans les immeubles, c'est… Ah, pas mal ! C'est vraiment très… Alors, moi, j'ai une question quand même, qui sera en tout cas moi, ma dernière, c'est… Allez, en une phrase, en quelques mots, si tu devais… Alors, on rappelle que Jean-Marc Torollion va prendre ta succession. C'est ça. Allez, le petit mot d'encouragement, quel conseil tu peux lui donner ? Écouter et réunir. Ah oui, c'est presque le mot de la fin, on ne peut rien dire de plus. Non, parce que dans ces métiers-là, on rencontre des gens qui ont des expériences extrêmement riches, très complémentaires. Et si tu écoutes bien, tu trouves plein de trucs qui permettent d'avoir un fil conducteur. Et vraiment, quand à la fin, quand le soir, tu te couches, tu rentres chez toi et que tu te dis que tu as permis de mieux loger tes concitoyens, tu as une petite… Donc, on dira à tout le monde, à nos auditeurs, des spectateurs… Et réunissez-vous. Et réunissez-vous. Voilà, c'est le conseil de Jean-François. Voilà. Merci Jean-François. En tout cas, tu es le bienvenu au 124, tu passes quand tu veux dans tes nouvelles fonctions, ça nous fera toujours plaisir. C'est gentil, merci. Je reviendrai. Bon, on va faire un petit bilan, nous, parce qu'on est attendu. Ah oui, il y a des… Merci Jean-François. Allez, on y va. Salut, bon retour, on va te laisser aller vers la Spaces Room, qui est le passage obligatoire de l'émission. D'accord. Salut Jean-François, merci beaucoup. Merci. Piscine intérieure. Et tu sais, c'est l'Est. Tu vois, tu te dis toujours l'Est. J'aime bien. L'Est, mais qu'est-ce que vous y trouvez à l'Est ? Ah, je comprends mieux les joies des jeux d'eau. Ah, la nuit qui tombe offre toujours une lumière que personnellement, j'adore. Il y a l'horloge de retour vers le futur. C'est les Halles, ça. Oh, dis donc. C'est bon. Nous sommes ici à Chênevière, dans le Val de Marne, dans une superbe propriété de Nain-sur-la-Marne. Sur la quoi ? Sur la quoi ? Sur la Marne. Sur la Marne. Sur la Marne. Mais non, la Marne. Nous sommes à 5 minutes de la Varenne-Saint-Hilaire. Il y a à la Varenne les transports, le RER, les écoles comme le lycée Marcelin Berthelot et l'école Montessori. Ah, on avait tourné là ! Les restaurants de la Varenne ainsi que le marché deux fois par semaine. Nous visitons une superbe propriété avec un jardin de plus de 1000 mètres carrés. La maison principale comporte plusieurs étages avec une extension et une piscine privée avec le sauna. Une extension ? C'est énorme cette maison. En tout cas, elle m'a l'air occupée par une joyeuse famille cette maison. Mais il y a beaucoup de bibelots par ici. Ils font du water polo. Quand je parlais des bonheurs des jeux d'eau, je ne m'étais pas trompée apparemment. C'est chargé la déco. On n'achète pas la déco, je sais. On la voit. À l'étage pareil, tous ces livres, ça donne envie. Je suis sûre que c'est la maison d'une tribu d'artistes. J'en mettrais ma main à couper. Il y a un chat mort sur le lit ou quoi ? Je ne me suis pas trompée. Ah, beau petit jardin. Ah, ça donne sur la main, là. Ah, la vache. Ah oui, c'est bien, disons. Aïe, c'est un peu le bazar dans cette chambre de John. Enfin, elle est swag la baignoire. Il existe une maison secondaire de 60 quasimètres carrés, tout à refaire, ayant déjà le permis de construire. Ah, deuxième maison à refaire avec permis de construire. Ah oui, à refaire. Ah oui, clairement à refaire. Pour moi, le point haut de cette maison, c'est qu'elle se trouve sur la marne, avec un ponton privé aménagé en terrasse et en plus, un garage pour votre bateau. Ça, c'est la classe. Ah non, mais c'est la classe atomique, tu veux dire. Alors, moi, je te dis. Je te dis. Alors, vas-y. C'est un coin coté. Alors, c'est un coin coté, mais ce n'est pas la Varenne. Ça reste Chenevière. La Varenne, je crois que c'est encore un peu plus coté. À Chenevière... Ça monte ? Oui. Non, Chenevière, ça a toujours été un petit coin de verdure dans l'Est parisien. Ah oui ? C'est assez bourgeois. Ah oui ? C'est un petit peu moins, tu as raison, que la Varenne. Que la Varenne. Mais ça reste quand même très coté. Alors là... C'est une des communes de l'Est qui est cotée. La classe, quoi. Ouais. Et puis, le ponton privé, ça a du charme, ça a du caché. Écoute, moi, je te dis. Là-dessus, je paye un petit... C'est quand même une grosse baraque. Il y a des travaux quand même sur la deuxième maison. Je dirais un petit 900 000. Bah, écoute. J'allais dire quelque chose dans ce style, parce que ce qu'il y a de très bien dans ce bien que propose Joël, enfin son agence, c'est qu'en fait, il y a une maison qui a l'air d'être habitable en l'état. Oh, oui, oui. Et il y a une deuxième maison... Il y a un potentiel, ouais. Qui a un potentiel de fou, où il y a déjà le permis de construire, on a entendu. Ça, c'est super. Donc, ça veut dire que la maison a un très gros potentiel. Il faut faire un peu de rangement, il faut cliner un peu tout ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu as été un peu fort là-dessus. D'accord. Moi, je dirais aux alentours de 830 000 euros. Ok. On regarde. Allez. Ah ouais. Ah, juste prix. Ah bah, c'est bon, t'as emporté... Ah ouais. Ah bah, c'est bien. C'est super. Ah, c'est génial. C'est un bon prix, ça. C'est un super prix. Parce qu'en fait, j'ai dit ça, mais j'y croyais pas à mon prix. Ah, c'est vachement bien. C'est excellent. Vous venez de découvrir une maison de 196 mètres carrés, avec 6 pièces, dont 3 chambres. Pour un prix plutôt très doux de 830 000 euros, sans oublier la piscine intérieure et le sauna chauffé. Soyez sûr, les filles. Oui. Barque sur le Nil. Voilà. Enfin, sur la marne, là, en l'occurrence, là. Ouais. Alexandrie. Alexandra. Eh, good job, Alexandra, pour ta première. Super. Ah bah, là, c'est excellentissime. Je dis, moi, carton plein. Oui, mais alors, tu vois, c'est bien, le prix est super bien. Ouais. Mais ça n'empêche pas de faire une offre. Et faire une offre au numéro unique de l'émission, la conciergerie, 24h sur 24, 7 jours sur 7, le 01 82 88 12 75. C'est maintenant. C'est génial. Alors, d'ailleurs, si vous appelez, vous pouvez aussi nous faire une offre pour nous débarrasser de leur embarras. À 10 euros, on le laisse, hein. Il n'y a aucun problème. Ah, c'est sûr qu'en termes de mytho, là, il n'y a pas mieux. Et là, je crois qu'il nous vend un truc encore de fou, là. Oh là là, mytho émo. Pardon. Bonjour. C'est possible de couper la sono ? Deux minutes ? J'ai un duplex depuis Paris. Merci. Est-ce possible d'y comparer la musique ? Donc je ne... Bonjour. Arrêtez de me dire chute, monsieur. Voilà. Je suis là pour bosser, moi aussi. Deux minutes. On les prend, les deux minutes, non ? Bref. Bonjour, c'est moi. C'est Laurent Barra, le futur consultant en immobilier de l'émission. Alors, je ne suis pas susceptible du tout, les gars, mais j'ai regardé les replays des émissions précédentes. Le baratin, mytho émo. Attendez, vous êtes durs quand même, non ? Moi, je vous propose des produits d'exception. Après, vous les vendez, vous ne les vendez pas. C'est pas mon problème, ça. C'est comme Zidane en équipe de France. Il driblait, il passait à Guy Varche, l'autre, il marque ou il ne marque pas. Enfin, généralement, il ne marquait pas. Vous êtes un peu les Guy Varches de l'émission. Voilà. Alors, arrêtez de me dire chute, monsieur. De toute façon, vous êtes là. Eh, il n'ominez pas de tri. Vous savez tout. Est-ce que la Chapelle Sixtine va être vendue ? Eh oui, voilà. Ils m'ont foutu en l'air la surprise. Voilà. Je vais vendre la Chapelle Sixtine. Enfin, en tout cas, je vais vous ramener un mandat d'exclusivité. Alors, est-ce que le propriétaire de la Chapelle est ici ? Le ou les propriétaires ? Non ? Personne ? Personne ? Voilà. Je vais vous ramener. Je vais faire signer le mandat, les gars. Ouh là là, je sais. Je vous vois la bouche ouverte, là. Je vois vos amygdales. Arrêtez d'être surpris à chaque fois comme ça. Je vais vous ramener la Chapelle Sixtine. Voilà. C'est classe. Chapelle Sixtine comme résidence secondaire qu'à Chalet à Trouville, non ? Allez. Bon, moi, je cherche le propriétaire et puis vous, vous préparez mon contrat. Salut, les gars. Mais quel mytho, ce Laurent. Il ne peut pas s'en empêcher. Non, il est mytho, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Laurent est un grand humoriste qui est en ce moment en spectacle, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et on peut aller le voir partout en France. Et vous pouvez aussi, pendant cette émission, on vous l'a dit au début de l'émission, réagir en direct sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est en direct et en simultané sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut en profiter. Exactement. Et ce dont il faut profiter également, c'est des biens. Parce que quand même, on est un peu là pour ça. Eh bien, écoute, c'est vrai. Alors, un petit bien. Fais-moi voyager. Vends-moi du rêve. Un petit bien, deux prix, trois... Joli parquet. Oh, des rangements partout. Ici, les Moulinos, c'est un peu ta commune, ça. Quartier du Val-de-Seine. Perso, moi, je ne connais pas. C'est une bonne raison d'aller visiter cet appart. Nous sommes aujourd'hui... Salut Caro ! ... dans une commune du sud-ouest de Paris, dans un cadre très agréable face à l'île Saint-Germain. Oh Caro, tu nous as mis un tee-shirt pour nous faire rugir de plaisir. L'île Saint-Germain, toujours. Elle aime bien Caro par là. Nous sommes ici dans l'éco-quartier des Bordes-Seine, face à l'île Saint-Germain. Au pied de la résidence, on a vraiment tous les commerces de proximité. On a également les transports. On est à trois minutes du tram qui mène au quartier d'affaires de la Défense. Ils ont dit de regarder à gauche et à droite. Ouais, tu le fais bien. L'appartement que je vais vous faire visiter aujourd'hui est un magnifique duplex de 130 mètres carrés, avec quatre chambres, deux salles d'eau et une très belle terrasse de 70 mètres carrés de plein pied sur la pièce de vie. Il m'a l'air un peu conçu comme un loft new-yorkais, cet appart, non ? Duplex, dernier étage, ça ? Ouais, terrasse. Attention, le cadreur, tu risques de te prendre un meuble, là. Ah, les viandes inox, on adore ! Ne pas l'avoir chez soi. Tu es dur, Olivier ! Mais c'est immense, en fait ! Et j'avais raison, il fait très loft, cet endroit. Je suis trop forte ! Voilà, celui-là, il attend plus que tu es nouveau propriétaire, parce qu'il est vide, hein ? Bon, on pose nos valises, alors. On commence la coloc à trois, comme ça, j'aurai un œil sur vous, les loulous ! On pose tes valises, là. Oulà, je crois que j'aperçois du carrelage que j'aime bien dans le fond, au-dessus des plaques. Les carreaux dépareillés, c'est toujours la grande classe. Et j'aime bien ses couleurs. C'est sobre, c'est chic. Le point waouh de cet appartement, c'est clairement cette très belle terrasse, avec une vue époustouflante sur l'île Saint-Germain et sur Paris. Ah oui ! Ah oui, bravo ! La réaction de Bruno et Olivier dans cet appartement, c'est d'aller directement à la terrasse, de prendre l'apéritif et d'inviter les copains. À ici les Moulineaux, Miss Caron Panthère vient de nous présenter un appartement en duplex de 130 mètres carrés, avec quatre chambres, dont une magnifique terrasse. Euh... 130 mètres carrés... Alors, attends, je vais te le dire, moi, je vais te le dire. Tu le sais, hein ? Parce que je sais que tu me l'attends, là. Bah, écoute, c'est ton quartier, donc normalement, tu dois être opérationnel là-dessus. 1 200 45 000 €. Duplex, 130 mètres carrés, quatre chambres, une terrasse, Alors, petite astuce... Pour la pondération, je sens qu'il va aller sur la pondération. C'est ça. Alors, moi, j'aime bien parler des pondérations. Je suis pondéré, mon ami, pondéré. Je suis pondéré. Une terrasse, ça se pondère à 30% environ. Ouais. Donc, 70 mètres carrés de terrasse. Donc, ça veut dire qu'on rajoute à la surface de 130 mètres carrés environ 25-30 mètres carrés. Ok. 160 mètres carrés à 9 millimètres. Ça fait... Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est parti dans cette pondération, et du coup, il s'est complètement pauvré. 9 fois 6,54. 9 fois... Ah, moi, je crois qu'on est plutôt aux alentours d'un million quatre. Alors, un million deux cents, combien j'ai dit, moi ? Ah, je sais plus, moi. Moi, je sais que c'est un million quatre. Allez, balance le prix. Un million quatre. Ah ! Oh, c'est moi ! Oh, putain ! Un million trois. Super ! 10 millimètres, c'est ce que ça vaut. On est dans le neuf, on est dans un super quartier. On est en face de l'île Saint-Germain. Ah, écoute... Et c'est pas cher. C'est pas cher. En fait, je vais te dire, ça serait presque le prix, s'il n'y avait pas toute cette terrasse et tout ça. Nous avons donc un appartement dans le quartier Val-de-Seine, de six pièces et au sixième étage de cette résidence ultra moderne pour un prix d'un million trois cent mille euros. Ça veut dire que c'est pas cher, ça veut dire que c'est une bonne offre et ça veut dire qu'il faut quand même, parce qu'on est des foufous, parce qu'on est des déglingos, il faut faire une offre. Ah bah, immédiatement au 01 82 88 12 75, 24 24. Sept jours sur sept ! Eh oui ! Et là, ça c'est bien. Et dis donc, tu m'avais pas dit que tu voulais éventuellement me séparer de ton trois pièces, toi ? Ah oui, 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 je veux me séparer de mon trois pièces. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Ça passera pas dans People Imo. Parce que autant c'est de l'Imo, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah bah non. En revanche, les gens ont jugé que d'un point de vue People, ça faisait pas l'affaire, toi. Ah. Et par contre, ils s'intéressent à d'autres choses beaucoup plus importantes. D'accord. Bon bah, tant pis alors. Regardez, People Imo. Justin Bieber, l'enfant terrible d'Hollywood, a finalement trouvé un toit. Et oui, après de nombreuses recherches, le mauvais voisin a réussi à se faire accepter. Et c'était compliqué vu sa réputation de vandale fêtard. Tout est bien qui finit bien. Pour 55 000 dollars par mois, il dormira peinard dans une belle villa de Beverly Hills. La mise aux enchères du masque de Picasso a enfin été conclue. C'est un homme d'affaires néo-zélandais qui a remporté l'enchère pour la modique somme de 20 millions d'euros. La petite bicoque de Picasso où il a passé les dernières années de sa vie compte tout de même 32 pièces. Faudra-t-il refaire les peintures ? Hum... Info banlieue maintenant. L'attaquant au pied d'or Neymar Junior s'est installé dans la petite commune de Boujibar. Enfin, la star du PSG a trouvé une maison adossée à la colline. Mais pas sûr qu'il y aille à pied pour ne pas attirer les paparazzis et les curieux. Enrico Macias dans la galère. Le chanteur pour Dadam risque de voir sa maison de Saint-Tropez saisie après un mauvais placement financier. Il a hypothéqué sa luxueuse villa pour un crédit versé en partie en liquide. Le troubadour des filles de mon pays est en passe de finir sur la plage. Alors, décidément, j'aime bien cette séquence. Oui, moi aussi. Et sur les réseaux sociaux, ils aiment bien aussi. Carrément. Et les people, ils prennent chais en ce moment. Ouais, on se monte à vue là. Mais ce qui est rassurant, c'est que depuis l'histoire balance ton port là. Pas une plainte contre nous. Enfin officielle, en tout cas. Nous, on est au carré depuis toujours. Et puis en plus, nous, ce qui nous intéresse, c'est balance ton bien. Exactement. Balance ton bien en ce moment sur Facebook, sur Twitter. Sur ce que vous voulez, sur la conciergerie, sur tout. Tu te rappelles au début de l'émission, là ? Maître Gallifouille, là. On a tiré où ? Plus tôt. Eh ben, nous, promis, c'est promis. Reprendre, c'est voler. On est allé à plus tôt. Non, reprendre, c'est reprendre. C'est pas faux. Mais plus tôt, c'est plus tôt. Allez, on va y aller plus tôt. Musique 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 Alors, on va où maintenant ? La vue est magnifique. Ceux qui présagent, j'aime bien, plutôt sympa. Ici, la ville offre à ses habitants un excellent cadre de vie, notamment grâce aux infrastructures sportives et culturelles et au dynamisme de la municipalité. Nous sommes ici dans un quartier qui est très agréable puisqu'en fait on a tout à moins de 10 minutes à pied, c'est-à-dire le centre-ville, les transports, l'accès à la gare de Putot ont 5 minutes à pied. L'appartement que je vais vous faire découvrir aujourd'hui est un magnifique appartement au huitième et dernier étage d'une résidence de très bon standing avec des jardins au pied de la résidence. On est vraiment sur un appartement familial avec 4 grandes chambres et des terrasses tout autour de l'appartement. Ça m'a l'air hyper résidentiel comme quartier et puis il y a plein de parcs, c'est top pour les enfants. Et on voit même la grande dame de Paris. J'adore, j'adhère. Ascenseur privé. Une première dans l'émission. Exactement. C'est quand même excellent. Partie commune privée, nouveau concept. Alors, 6 parties communes, ça veut dire voisin, je vois des sonnettes, là, regarde. Non, non, non. Elle adore, oui. Non, 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 ça c'est la suite parentale. C'est les studios, on n'a pas les clés carreaux, elle n'a pas voulu qu'on les parle. Il y en a une autre, là. Non, mais non, je viens de te le dire, non. Au lieu d'essayer d'ouvrir les portes fermées, vous ne préférez pas qu'on aille visiter l'appartement. Des vrais enfants, c'est de là. Troisième porte. Alors, moi, je vais te dire, ça, c'est malin. C'est très mal. Je vais te dire, regarde. Ascenseur privatif. Classe. Trois portes d'entrée. Exact. Ça veut dire ? Ça veut dire que quand on n'aime pas sa femme, on peut avoir la paix. Ferme à clé. Vas-y, pour la clé, j'y vais. Mais plus c'est rien de plus, c'est que trois lots réunis. Mais c'est bien. Donc, une chambre parentale qui est finalement totalement isolée. Exactement. Un petit studio pour les enfants. Pour l'ado, mais qu'on n'aime pas, de toute façon. Donc, on l'enferme aussi à clé, celui-là. Et là, après, quand on va être pénin, allez. Oh là. Regarde-moi cet objet de collection. Oh mon Dieu ! Quel est cet objet ? Écoute, on entend les années 50, tu nous parles directement Denis Schwab. C'est Monsieur Spock. Zizi Jean-Meyer. Ah, la lâche. Elle est là. Bon, et voilà. Lumière ! Ah non, mais là, attention. Là, on est... Voilà. Ça y est. Ça y est. Là, oui. Tiens, encore des artistes ici. Des musiciens même. Ah, regarde ça. Voilà, ça, c'est bien. Voilà. Quelle vue. Ah, c'est exceptionnel. Une vue comme ça à Paris. Avec une grande terrasse, moi, je te dis... C'est calme, mais là, tu peux faire quoi ? Tu peux manger à 25 personnes, là ? Tu peux faire un bowling, regarde. Si tu les mets tous comme ça, les 25. Tu manges à 25, là. Ah, la queue le le. Ah, la queue le le. On en parle ou on n'en parle pas de la lumière, là ? Non, c'est pas d'en parler ou de ne pas en parler. C'est que juste cette pièce, moi, je l'adore. C'est vachement bien. Je vais te dire un truc, regarde. Piano, petite pièce de réception, cuisine ouverte. Super sympa. Ah, oui. Il y a marqué le nom, là. Ah, futur footballeur. Ah, voilà. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu sais à quoi on reconnaît que c'est une chambre d'ado, ici ? Pas du tout. Ah, bah oui. Là, on y est. Non, mais arrête. 14 ans. 14 ans de métier. Laissez qui, lui ? C'est Platine. Ah, voilà. Non, c'est Neymar, il y a marqué. Ah, pardon. J'en ai marré, il y a marqué. Ah, oui, d'accord. J'en ai un peu marre du foot, moi. Voilà. Très bien, celle-là, j'aime bien, moi. Il n'y a que moi qui s'offre. Eh, attends, il y en a une deuxième. Ah, il y a une deuxième ? Ah, ouais. Ah, bah voilà. Deuxième footballeur, hein. C'est ça. On n'a que des footballeurs dans la famille. Oh, regarde. Belle vue sur la défense. Regarde. Ah, bah vas-y, on fait un foot. Non, mais non. Pourquoi ? Attends, je vais te faire un truc du moins. C'est quoi ? Ah, vas-y, arrête. C'est quoi, ça ? Voilà. C'est quoi, ce truc ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Rééducation du perronais. Ça sert à ça, ça ? Non. Si ? Du perrin. Ma femme, elle m'a dit... Du perrin. Ah, c'est pour ça. Oh, le gars. Ah, c'est pour ça, parce que je me disais, je ne comprends pas le mouvement de faire comme ça. Ah, mais c'est pour ça qu'elle me disait ça, là. Dans le quartier Est, à Putot, nous avons un appartement de 128 mètres carrés, dont 6 pièces, 4 chambres, au 8e étage d'une résidence 70s. Une particularité étonnante. C'est un 3 en 1, ce qui veut dire deux studios réaménagés, l'un en suite parental et l'autre en grotte pour ados énervants. La 3e porte, c'est l'appartement principal. Le tout est au prix de 940 000 euros. Ah, Putot, 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 rien du tout. C'est Paris. Ah, c'est Paris. À Voldemort, vous êtes à 3,5 secondes. 4,30 secondes, j'ai chronométré. Oui, oui, c'est rien du tout. Alors, c'est la scène, c'est juste à côté. Il y avait un truc qui me manquait, moi. Oui. Et qui te manquait à toi aussi, je le sais. Bien sûr. On n'allait plus visiter les biens in situ. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous l'avez demandé, on y a été. On est enfermés dans cette prison dorée. Mais là, on fait du tout. On s'est fait la malle. Et là, on y a été. Putot. Et c'est une très belle expérience. Très, très bien. Et c'était une première dans l'émission, toutes saisons confondues. C'est vrai. On a été dans un appartement qui réunit trois lots. C'est vrai. Trois appartements en un. Alors. Je trouve ça bien. C'est génial. Mais là, les gens, s'ils se débrouillent bien, allez, une heure, ils peuvent être dans l'appartec, la concierge. Ah, et Caro, elle est là-bas. Alors, moi, je vous le dis. Oui. C'est très sympa. Il y a un ascenseur privatif. Ben oui. Les portes s'ouvrent comme ça. Vous sortez. Et là, il y a trois secondes où ça fait bizarre. Ah non. Si, ça fait bizarre. C'est un peu partie commune. Oui, d'accord. Mais c'est privé. Ben oui, c'est partie commune privée. Donc, pour le coup, elles sont plus communes. Elles sont privées. Oui, mais ça fait. Bon, voilà. Mais par contre, il y a un potentiel de dingue. J'ai adoré la vue, moi. T'as vu ça, ce truc ? Oui, la vue. Alors là, on avait quoi ? On avait Tour Eiffel plein phare. On avait Tour Montparnasse. On voit le Sacré-Coeur. Et de l'autre côté, le Mont-Valérien. 480 degrés, quasiment. Et tout ça, c'est dans le prix. Il n'y a rien à rajouter. Non, c'est ça. C'est un truc de malade. Il suffit d'appeler, en fait. Il suffit d'appeler 01 82 88 12 75. C'est un truc de dingue. Moi, je dis autant de kiffes. Il y a un moment donné, il faudrait m'emmener l'enquête. Ça serait mieux. Parce que toi, les gens, ils ne sont pas censés nous croire. Oui, là, il faut m'emmener l'enquête. Il y en a une qui mène bien l'enquête. Ah oui. Salut, c'est Fanny. Cette semaine, je vais vous parler de la baisse de 5 euros des APL. Elle touche 6,5 millions de personnes en France. C'est beaucoup, c'est peu, mais c'est une somme. Allons voir ce que les passants en pensent. Qu'est-ce que vous pensez de la baisse de 5 euros des APL ? Bonjour, madame. Voilà, madame est là. On peut la voir, la madame ? Oui, on peut la voir, là. Parce que ça aide beaucoup de personnes. Donc, être dans une situation comme ça, ça peut handicaper des gens qui sont dans le besoin. C'est un petit rien et en même temps, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Pas du tout. C'est aussi symbolique. 5 euros, c'est pas symbolique, c'est pas un euro symbolique, mais c'est 5 euros qui sont quand même aussi symboliques. Il faut de l'aide d'un côté et puis il faut aussi qu'il y ait un marché qui soit un petit peu... Qui soit maintenu, oui. Par des lois, qui soit le marché. Il faut que les gens puissent investir dans l'immobilier pour créer, pour faire des nouveaux logements, pour faire des... Vous avez bien raison. Donc, il faut dynamiser tout ça. Mais en fait, c'est un peu compliqué, la demande d'aide au logement, parce que j'ai combien de feuilles, là ? Mais j'en ai plein. Puis alors, il demande des trucs. Je sais pas comment je vais faire, moi. Tu touches les APL ? Oui. D'accord. Et 5 euros par mois, pour toi, c'est rien ? Bah, enfin, si ça peut aider à ce que la France aille mieux, je suis prête à faire cette concession-là. C'est beau, c'est beau. C'est difficile. J'ai été étudiante. 5 euros, c'est 5 euros. 5 euros, ça permet d'acheter beaucoup de choses. Mais si on peut aussi aider et contribuer à la remontée économique de la France, pourquoi pas ? Je m'attendais pas du tout à cette réponse des gens, parce que finalement, ils disent tous que si c'est pour aider la France, bah, c'est bien. La baisse de 5 euros des APL. Bizarre, hein ? T'es bizarre. Ouais, du coup, je suis étudiant. En gros, je touche 137 euros d'APL. Donc, avec les 5 euros en moins, ça me fait 132. Et en fait, ça me fait un peu... Enfin, ça me saoule un petit peu. Ça m'agace un petit peu. Parce que du coup, c'est 5 euros en charge en plus. En sachant que je suis aussi boursier, mais qu'au échelon 1, donc c'est un petit peu limité. Et avec le prix au niveau des courses, je me base essentiellement que sur ça pour faire mes courses, etc. Votre conjoint au coup de combat est paxé ? A-t-il un lien de parenté avec votre propriétaire ? C'est de plus en plus compliqué, c'est question. Vraiment, même moi, je m'y sors pas. Vous êtes touchée par la baisse de 5 euros des APL ? La baisse ? La baisse ! C'est embêtant. Je n'ai rien à dire dessus, à part le fait que c'est chiant. Après, c'est les propriétaires qui doivent baisser le loyer. Et tu penses qu'ils vont le faire ? Marche ? Non. Qu'est-ce que tu penses de la baisse de 5 euros des APL ? Je ne sais pas, je ne les touche pas, moi. Je n'ai pas un salaire moderne. Ah, tu veux dire que tu as beaucoup d'argent ? Tu gagnes plutôt bien ta vie. D'accord. Bon, on se marie ? Non. Bon, il ne veut pas de moi. En conclusion, cette semaine, on a refusé ma demande en mariage. Les avis sont hyper partagés sur les APL. Et moi, je n'ai plus qu'à remplir ma demande d'aide au logement. Bon, je crois que j'en ai pour deux semaines. Bonne journée. Moi, j'aime bien les entiers de Fanny. J'adore, j'adore. Parce que je comprends. 5 euros, c'est beaucoup quand même. Oui, justement, j'ai préparé son salaire du mois, regarde. Ah, ben oui, 5 euros. Je crois qu'on n'est pas dans les tarifs. Ah bon ? Non, ce n'est pas la grille de... Tiens, regarde, tu sais ce qu'on va faire ? Tiens, ben Fanny, voilà 10. Tu t'en prendras deux des APL. Voilà, ben écoute, moi, je récupère mes 5 euros. On va regarder le bien du deuxième. Allez, vas-y. Allez-vous, on file dans le douzième maintenant. Ah, des parquets, des murs blancs, j'adore. C'est super, c'est super. J'adore. Ah, c'est chez toi, ça, presque. La Porte Dorée, c'est excellentissime. C'est là où il y a la Foire du Trône. Ah, ouais. Voilà. C'est beau, ça. Je suis d'accord. Si vous ne le savez pas, au Palais de la Porte Dorée, on trouve un super aquarium tropical avec plein de tortues. Et moi, j'adore les tortues. Ah, il y a des mouettes. Ah, c'est Alexandra. A Paris, dans le douzième arrondissement, à la Porte Dorée, à la Lisière du Bois de Vincennes. Nous avons le métro, bus, tramway à 2 minutes de l'appartement. Pour les amoureux de l'ancien, nous sommes dans un bel appartement de 3 pièces avec une double exposition une distribution en étoiles et un très beau parquet avec moulure chemine. C'est pour moi, ça, Alexandra. Ah, j'adore. Oh, dis donc, regarde-moi ça. Ah, ouais, c'est presque une salle d'attente, cette entrée. Ah, c'est très, très sympa. La distribution en étoiles, c'est très sympa. C'est sympa. Oh, fissure ! Qu'est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ou quoi ? Non, non. Tiens, on doit être dans une chambre de petite fille. J'ai vu ça à cause des papillons collés sur les murs. Ouais, c'est mignon. Bah, écoute... Ok, cheminée. C'est le séjour, ça, à ton avis ? Ouais. Ça, t'aimes bien, ces cuisines, là, toi ? Ouais, j'aime bien. C'est pas en longueur, comme ça ? Ouais. Ah, faut meubler, hein ? C'est parce que, si tu veux, je fais la cuisine en longueur, sur la durée. Sur la durée. C'est comme ça que ça se tient. Le petit bévol de l'appartement, c'est qu'il nécessite un rafraîchissement, notamment les peintures. Ouais, je suis d'accord. Notamment quoi ? Les peintures. Je suis d'accord, bah, tu vois, c'est un peu craquelé, tu vois, y est... Regarde, là-haut. Ouais. Un petit peu de craquelé. Ouais, c'est rien, ça, c'est de l'usage. Ouais. Cet appartement est destiné idéalement à une profession libérale ou alors un jeune couple avec enfant. Dans le quartier de la Porte Dorée, on vient de voir un appartement de 66 mètres carrés, au deuxième étage d'un immeuble ancien. Il est composé de trois pièces, dont deux chambres. C'est pas mal, hein ? Ah, ça, je reviens. C'est toi qui ticoles. Bah, écoute, c'est mon quartier, donc, si tu veux, je connais assez bien. Donc, Porte Dorée. Ouais. Douzième arrondissement. Ouais. Un arrondissement dans la moyenne des prix parisiens. Ouais. Qui est aux alentours de 8500, 8800. Ouais, c'est très vert. Voilà, c'est sympa. Donc, on a dit 66 mètres carrés. Ouais. Je te le fais à 8500. Ouais. 70 x 8500, on doit être aux alentours de 525 000 euros. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ça me paraît pas mal. Moi, je dirais... Ah, t'es obligé. J'ai dit 525. Ça me paraît pas mal. Moi, je dis qu'on va compter sur le fait qu'ils soient bons négociateurs. C'est vrai que Joël et Alexandra, elles sont très bonnes. Histoire de contrarier. Ouais. Je vais dire 510. Ah oui. 15 000 balles. Ça me ferait bien mal au ventre si c'est toi qui as raison. Oh ! Ah, oh, bien ! Ah bah non, c'est toi bien. Bah tout le monde, c'est eux bien, là. Ah bah là, dis donc, c'est... Ah, c'est eux bien et c'est surtout les gens qui regardent, là. On va faire une offre, là. Et on a un vrai 3 pièces avec 2 chambres. Pour 500 000 euros, soit à peu près 7 500 euros par mètre carré, devenez propriétaire de ce bel appart typiquement parisien, avec moulure, parquet et cheminé en marbre. Et là, vous appelez tout de suite, dans une heure, l'appart et le bois de Vincennes, c'est à vous, là. Ah non, c'est trop bien. Par contre, la mauvaise nouvelle, parce qu'il n'est pas toujours une mauvaise nouvelle, c'est que vous l'avez en voisin. Ah non, ça c'est bien. Ah bah, je peux venir vous dire bonjour tous les matins. Ah non, je n'en contente pas. Vous faites le café, tout ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. J'ai dit, j'ai dit. Ouais, ouais. Dis donc. Oui. On est prêts ? Parce que tu sais qu'on reçoit quand même un copain, là. Ah oui, mince. C'est Tony. C'est Tony. Bah, on va aller le voir. T'as cligné tes platines, toi ? Ouais. Allez, c'est parti. Dans Passons 124, retrouvons tout de suite Tony Saint-Laurent, qui nous fait d'ailleurs une petite danse d'ascenseur pour l'occasion. Vous pouvez voir Tony au feu de la rampe, du jeudi au samedi à 20h, dans son spectacle, L'All Story. Et ce, jusqu'au 17 mars 2018. Ah bah, c'est Tony. Ah bah, ça c'est cool ça. Saint-Laurent qu'on a été voir au théâtre. Ah bah oui. C'est super. Ah, t'as vu ? Comment vas-tu ? Ça va ? Bienvenue. Salut Tony. Ça va ? Bienvenue dans l'appart. Et merci de me recevoir. Bah, c'est un plaisir. Bah, écoute. C'est beau. C'est chez toi. C'est beau, chez vous. T'as vu ça, regarde. T'as vu, on avait une demi-bagnole. Donc c'est vous qui avez éclaté le budget de BFM Business, là ? C'est ça. C'est super. Tiens, assieds-toi. Merci beaucoup. Comment ça va ? Ça va, super. Merci. T'as pas mis longtemps pour venir, plein Paris ? Non, ça va. T'es bien. Bon, c'est cool. Bon alors, t'as vu l'appart ? C'est un appart. C'est un appart. C'est quoi ? C'est plein sud ? C'est exposition Est-Ouest. Ouais. Sur un étage ou on a un petit... Il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol. On n'emmène pas tout le monde au sous-sol. Alors justement, tiens, en parlant d'appart. Est-ce que comme tous les gens, de temps en temps, tu vas rêver sur les sites d'annonce, tu sais, pour te faire un peu plaise et tout ça sur les apparts ? Et en gros, si on pouvait tout, ton appart idéal de dingue, il serait où ? Et il ressemblera à quoi ? Très rarement. Très rarement, je vais fouiner sur les trucs comme ça. Mais j'aimerais bien, je sais pas comment ça... Rien que le nom me fait rêver, c'est un penthouse. Un penthouse. Tout en haut. Je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie. C'est pas un magazine, ça ? C'est aussi, c'était, mais ça n'a rien à voir. C'est un magazine, penthouse. Alors, je veux l'appartement et le magazine, je veux les deux. Bon, écoute, on a été te voir en spectacle. Alors, il y a un truc qui m'a halluciné. C'est quoi ? En fait, c'est que tu racontes que des histoires vraies. Ouais, ouais, voilà. Je me suis inspiré de ma vraie vie, en fait. C'est comme un... J'ai voulu faire un... Comme si je me confiais au cours d'un dîner avec des potes, ou un truc comme ça. Donc, il n'y a que du vrai ou pas ? Je me suis inspiré que de... Vrai, 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 vrai ? Ouais, ouais, après, tu... Voilà, tu mets de la vanne, tu romances exactement. Il y a un truc, moi, qui m'a mis... Tu mets du suspense. Ça m'a mis sur le cul, moi. C'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on va dire aux gens. Tony Saint-Laurent a failli pécho Scarlett Johansson. Ouais. C'est ça, mais c'est ça. Non, 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 tous mes potes connaissent cette histoire. Et tous mes potes me charrient avec cette histoire, ils ne me lâchent pas. Il faut que tu la racontes, parce que moi, je suis mort de rire. Je suis mort de rire à chaque fois que tu la racontes. Et je l'ai vue, et j'ai pensé direct, comme si je ne me suis pas posé de question. Et je l'ai abordée, et elle m'a donné son numéro de téléphone. Donc, je raconte tout ça dans l'histoire. Mais bon, voilà, j'ai perdu mon téléphone. La lose totale. Ah, la lose totale. Après, il y a eu une interview, non ? Ce n'est pas ça ? Oui, après, dans une interview, le journaliste lui demandait est-ce que vous avez déjà pris un râteau par un mec ? Et elle raconte notre histoire, notre rencontre. Et elle a dit, voilà, il ne m'a jamais rappelé. Je vais te laisser. Mais à la limite, c'est presque plus classe comme ça. Tu sais quoi ? Ah ouais, je ne sais pas, mais quand même, j'aurais aimé le retrouver un jour. Justement, si quelqu'un a retrouvé mon portable avec le numéro d'Oscarrette qui me contacte. Alors, tu sais, c'est une émission immobilière ici. Mais aussi, il y a beaucoup de... Il y a de la déconne, etc. Et on est en direct sur les réseaux sociaux. Toi, tu es un fan des réseaux sociaux. Ah, j'adore. Ah ouais, je suis vachement 2.0. Je suis très actif Twitter, Instagram. Je fais énormément de stories. Moi, je romance toute ma vie en stories. C'est génial. Tout ça me suit de partout. C'est pour être près des gens qui te suivent, comme un peu tu l'es au théâtre et sur les plans. Bah, je ne sais pas. C'est un outil que je kiffe et je m'amuse énormément, en fait. Je suis le premier fan de mes stories, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si c'est... Peut-être mon égo, il est démesuré, mais je suis le premier fan de mes stories. Et nous, quand on est Édouard, en fait, il y a un truc qui est excellent. C'est en fait, à la fin du spectacle, tu convies toute la salle à venir en sortie et puis à prendre des selfies avec toi. Moi, je trouve ça normal, c'est à moindre des choses. En plus, je suis dans une taille très humaine, comme vous avez pu le voir. Donc après, franchement, ça ne me prend rien. Ça me prend un quart d'heure. Et puis, les gens, ils sont contents, ils kiffent. Et moi, je kiffe autant qu'eux. Alors, il y a un truc, on le dit aux téléspectateurs. En fait, Tony dit que si jamais il y a une vanne dans son spectacle, qu'on n'aime pas, il suffit de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux et il l'enlève du spectacle. Oui, vraiment. Non, alors ça, c'est le truc le plus important et qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment, quand j'ai fait ce spectacle, je suis vraiment essayé de partager du rire avec le public. Et je n'ai pas envie de... Je ne suis pas dans les délires à blesser ou à heurter la sensibilité. Je suis là simplement pour essayer de détendre les gens, de les faire rigoler, surtout dans la période qu'on vit actuellement. Et si vraiment, s'il y a quelqu'un qui est blessé par une vanne et je lui dis vraiment, eh bien, on m'envoie le message sur les réseaux sociaux et j'enlèverai directement. Oui, mais c'est un truc, c'est un peu risqué de faire ça. Parce que si, par exemple, à mon avis, tu parles d'une pomme et qu'il y a un mec qui n'aime pas les pommes, si tu veux, tu ne peux pas enlever tous les trucs. Non, ce n'est pas grave. Non, j'enlèverai. Je me suis engagé. Mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Pour le moment, ce n'est pas arrivé. Donc, voilà. Bon, alors, tu joues. Du jeudi au samedi. C'est au feu de la rampe. En fait, là, j'ai vu. Tu ne te rappelais plus quand j'enlèverais. Au feu de la rampe. Tu m'as enlevé là. Jeudi au samedi, 20h au feu de la rampe. Et c'est jusqu'au 17 mars. Oui, on espère encore plus. Et ça cartonne. Oui, je suis content. Je suis très content. Et en même temps, on te voit un peu partout aussi. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que tu es à la télé, tu es au spectacle. Tu écris énormément pour les autres. Oui, peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins, mais c'est vrai que je suis souvent à Vendredi, tout est permis avec Arthur. Bonne école ou pas ? Oui, génial. Franchement, c'est une vraie émission de potes et une vraie émission collégiale. C'est une émission où quand tu ressors, tu as l'impression de partir en boîte de nuit avec tes potes. Tu t'es amusé. Oui, tu t'es amusé. Après, le soir, on s'envoie des textos. On se rappelle. Il te rappelle ci, il te rappelle ça. C'est vrai pour nos potes à la télé. Oui, oui. L'Académie des Neufs, c'est une bonne école aussi ou pas ? Il est dépanné. Mais si, ils ont refait l'Académie des Neufs, ça va être deux ans. Avec Shirley. Avec Shirley. Oui. Excellent. Mais ça n'a pas super bien marché. Non. On a fait neuf émissions. L'Académie des Neufs émissions. C'est vrai, c'est ça. C'est cool. En tout cas, on va rappeler à tout le monde que Tony Saint-Laurent est au feu de la rampe. C'est jusqu'au 17 mars du jeudi au samedi. Je peux vérifier juste un truc ? Parce que depuis tout à l'heure, je vous demande un truc. Il y a des trucs dans les placards. Il y a trois bouteilles d'eau. Bien. T'as vu ça ? Tiens, mais serre-toi de l'eau si tu veux. Vas-y, non, mais l'eau, vous avez fait venir l'eau, pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est du air, du air, Robinette. C'est que mytho, en fait. C'est que du carton. En fait, on est dans un appart d'expo. C'est ça. C'est un appartement témoin. Appart témoin, c'est ça. C'est l'appartement témoin de l'émission. En tout cas, on a bien kiffé ta voix. Oh, génial, la victorie. Et on incite les gens vraiment, il faut aller te voir. Parce qu'il y a ce que tu fais à la télé et il y a ce que tu fais sur scène. Ouais, ouais. Et en tout cas, si vous avez passé un moment, je suis le mec le plus heureux de la Terre. C'est le cas. C'est cool. On peut bien hanter. Et t'es le bienvenu ici, t'es chez toi. Ok, c'est cool. Tu sais qu'on est en direct sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. En simultané Facebook, Twitter, YouTube. D'accord, c'est cool, ça. Donc c'est nickel. Ouais, c'est bien, ça. Communauté pleine. Mais on est sur BFM TV ou ? On est sur BFM Business. C'est relayé sur BFM et sur BFM TV.com. Ok. Tony, c'était hyper cool de t'avoir. T'as un dernier exercice. Il faut que tu passes à la Spaces Room. Spaces Room. Ouais, c'est classe. C'est à l'américaine. Ça se passe par ici. Nous, on va aller terminer une séquence ici. Ok. Allez. Merci beaucoup, Tony. Salut. Merci. Tu viens quand tu veux. Allez, allez, bientôt. Tu ne trouves pas Tony St-Laurent ? Il a un peu la tête de Tony Parker. Je vais aller un peu de la sphème de la tension. Les Spears. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Très bien. Je vois que ça bosse dur. On est à fond. Je vois ça. C'est bien ça. Tu veux jouer avec nous ? On prend le gagnant. Non, mais moi, j'ai mon défi à faire. Je vais m'embêter. Bon, allez, maintenant, on y va. Allez, hop. L'enveloppe. Écoute, l'enveloppe, alors. Vous ne venez pas ? Non, parce qu'on a un dossier. On a un boulot. Vous devez vous entraîner. Oui, bien sûr. Bon, je vous laisse. Oui, je vous défi, Shirley. Allez, attention. Oh là là. Oh là là. Attends, parce qu'on ne peut pas. Oh là là. Elle cartonne, ou ? Ah oui, dis donc. On va faire une fléchette, plutôt. Bon, je vous annonce, on n'a pas Tony Parker dans l'équipe. Mais moi, j'ai mon défi. Un souffle créé, plus qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ben voilà, je suis au milieu de la nature, à une heure de Paris. Je ne sais pas encore ce que je dois faire, même si j'ai ma petite idée. Ah, alors, est-ce que j'ai raison ou pas ? Défi. Fabriquer six verres pour l'appartement des garçons. À défaut, fais ce que tu peux. Ok, donc c'est bien ce qu'il me semblait. Je croyais que je vais souffler dans du verre. Ça me fascine, j'adore. Allez, on y va. Tu as de la chance, ma Shirley, cette semaine, tu vas t'amuser. Enfin, plus que la semaine dernière au Manoir de Paris. Que c'est bon, la douceur. Alors, je suis avec Frédéric Allary, qui est donc souffleur de verre, c'est le bon terme ? Oui, souffleur de verre, on peut dire aussi verrier à la main. Verrier à la main, d'accord. Aujourd'hui, je suis fascinée, j'ai envie de voir et j'ai envie de souffler. De voir si c'est possible ou si vraiment, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait neuf ans. Pour faire un bon verrier, il faut une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Du coup, vous êtes jeune alors. Vous êtes encore dans vos débuts, du coup. Oui, c'est le début de la maturité. C'est ça. Alors, moi, j'ai un défi. Il faudrait que je réussisse à faire six verres. C'est possible, ça ? Ou c'est un truc complètement surréaliste ? C'est difficile, c'est un truc persilaire pareil. Génial, donc on a compris, si je rate mon défi, ce n'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Ok, d'accord. On tente un truc ? Oui, essayons. Allez, c'est parti. Je vous suis. Retourne, tourne, tourne. Ça, il faut le tenir à l'horizontale. Comme ça ? Ok, donc j'ai déjà planté le truc, quoi. Je suis prête. Maillochée, ça veut dire quoi ? Passer la maillochée. Ah, attends, attends. Ici ? Non, non, dans la bulle d'herbe. Il a cassé mon art. Oh là là. Bon, une deuxième chance. Je suis prête. De Dieu, il y a une grosse boule. Hé, c'est pas mal. Quoi ? Ça ressemble à quelque chose. On va se battre pour l'acheter. Oh bah, ça c'est une vente aux enchères. C'est quand même pas à moi le truc qui était à côté. Non, non, pas à toi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit défi relevé ou pas ? Mais oui, ma jolie, il est validé ton défi. Nous, on retrouve tout de suite le récap des biens. Vous avez raté le début de l'émission. Vous voulez tout savoir sur les biens visités ? C'est maintenant que ça se passe. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75 pour visiter les biens dans l'heure. Cette semaine d'enquête d'appart, vous avez pu voir une étonnante propriété sur les bords de Marne à Chenevière. Avec un ponton privé, ce domaine est composé de deux maisons. Il dispose également d'un sauna et d'une piscine évidemment chauffée. La maison principale est grande, elle fait 196 mètres carrés. Et le petit plus, c'est cette seconde maison totalement à rénover. Le tout pour un prix de 830 000 euros. Nous sommes retournés du côté d'Issy-les-Moulineaux visiter un appartement en duplex de 130 mètres carrés face à l'île Saint-Germain. Ce bien est en configuration penthouse, idéal pour organiser de belles fêtes. Sans aucun travaux à prévoir, vous n'avez plus qu'à appeler la conciergerie pour poser vos valises. Cet appartement à 1 300 000 euros n'attend que vous. Plus tôt, où nous nous sommes rendus pour tester comme à notre habitude, les appartements mis en vente dans l'émission. Ce bien ne ressemble à aucun autre. Il est finalement composé de trois appartements réunis à l'un seul. Pour un prix de 940 000 euros, vous aurez la chance de voir la Tour Eiffel et le Mont-Valérien tous les matins en vous réveillant. Pour finir, dans un quartier qu'affectionne particulièrement Bruno, à proximité de la Porte Dorée. Vous avez pu voir un appartement de 66 mètres carrés comprenant trois pièces. Un petit coup de peinture est à prévoir, mais pour le prix de 500 000 euros, rien à ajouter. Surtout, n'oubliez pas de contacter la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'une heure votre bien préféré. Enquête d'appart, ça se termine. Merci à vous, vous avez été mon jeu et extrêmement participatif sur les réseaux sociaux. Bravo à vous, vous nous avez mis trois community managers en dépression nerveuse. Mais ça, c'est le quota, c'est bien. Oui, mais ceux qui ne seront jamais en dépression nerveuse, c'est la conciergerie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 01 82 88 12 75, pour visiter en moins d'une heure, pour acheter ou même pour proposer votre bien à la vente. Vous connaissez le principe maintenant. Alors, tu avais proposé un jeu en début d'émission. Oui, qui a très bien marché d'ailleurs. Il était très bien, mais le mien va mieux marcher encore. Tu vas voir. J'attends de voir ça. En début d'émission, on dit toujours, allez, en voiture, Simone, par exemple, et on y va comme ça. La semaine prochaine, vous nous faites un hashtag enquête d'appart avec le nom de Tadaron, et c'est elle qui ouvre l'émission. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal ça, hein. Bon, bah écoute, très bien. Ouais. L'immobilier, c'est important, mais c'est pas grave. C'était très dynamique, très sympa, comme toujours avec Bruno et Olivier. C'est-à-dire que, question surprenante, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a une cohérence. C'était sympa, quoi. C'était bonne enfance, crois-moi, au sérieux. Alors, oui, alors, le conseiller à mes amis, oui, oui, bien sûr, ça, je le conseillerais à mes amis, surtout ceux qui ne se prennent pas au sérieux. J'ai passé, tu ne me croiras pas, le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. C'était incroyable, magique. Bien sûr que je vais la conseiller à tout le monde. Ma mère, elle peut venir ou pas ? Oui, elle peut venir. OK, bien, elle arrive, là. Très, très sympa, cette émission, les garçons. Mais vous n'avez pas tout montré. Si, si, j'ai les preuves en images. Pardon, c'est possible de couper la sonore, s'il vous plaît ? OK. Alors, bonjour. Oui, non, ça va, deux minutes. Attends, attends. Non, mais je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas. Non, mais moi, je veux vous parler des APL. Ah, les APL, les APL. Oui, voilà, alors, bon. Aïe, c'est chier. C'est chier, celui-là. Oui, c'est bien. Ah, bonjour, c'est moi, c'est Laurent Barat, le futur consultant de l'émission en immobilier. Voilà, enquête. Bonjour, les filles, je peux vous poser une question ? Non, désolée. Ah, bon, OK, je me suis fait rembarrer, quoi. On a envoyé trois community managers. Je ne me rappelle plus du mot. En fait, je ne me rappelais plus depuis le début de ma phase. Il est où le propriétaire, d'ailleurs, de l'émission hier de... Ah, c*****. Sur 7, ils sont à tout le monde. Ah, tout le monde, tout le monde. C'est tout le monde, ils sont là. C'est parti. Tiens, ils sont là, hein. Il faut aimer, par contre, il faut aimer les dessins. Il faut aimer, on va le refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021